Le Réseau des solutions pour le développement durable, SDSN, est un réseau mondial indépendant qui mobilise l'expertise scientifique et technique du milieu universitaire, de la société civile et du secteur privé pour parvenir à un développement durable. Il est conçu dans ses quatre dimensions, le développement économique, y compris l'éradication de l'extrême pauvreté, l'inclusion sociale, la durabilité environnementale et la bonne gouvernance, y compris la paix et la sécurité. Dans ce contexte, le SDSN favorise la poursuite des 17 objectifs de développement durable de l'Assemblée générale des Nations unies. Ceux-ci ont été approuvés en septembre 2015 par les 193 membres. Afin d'accomplir sa mission, le SDSN concentre ses activités sur La recherche appliquée de solutions pratiques pour le développement durable La promotion et la mise en œuvre des objectifs de développement durable SDGS L'éducation pour le développement durable, y compris l'ouverture massive de cours en ligne délivrés par sdsn.edu, la plateforme éducative de SDSN. Le SDSN est un réseau de centres nationaux et régionaux. SDSN Méditerranéen est le réseau régional SDSN pour la région méditerranéenne. Ses activités sont coordonnées par l'Université de Sienne. Fondée en 1240, elle est l'une des plus anciennes universités du monde. SDSN Méditerranéen prend en charge la coopération et les activités de recherche conjointes entre les pays méditerranéens, les universités et les entreprises. Favorise le développement de solutions pratiques aux problèmes de durabilité pertinents pour l'avenir de la région. Contribue à l'élaboration d'indicateurs de SDG pour la région méditerranéenne. Favorise le réseautage entre les centres de recherche, la diffusion des outils d'éducation sdsn.edu dans la programmation conjointe méditerranéenne et euroméditerranéenne dans le cadre des activités de planification de l'UE. Par exemple, Plastic Busters est un projet qui vise à lutter contre la pollution en mer méditerranée. Nous avons cartographié la présence de microplastiques et les effets des déchets marins sur des organismes sentinelles, définissant ainsi un certain nombre de zones sensibles. Ces données seront utilisées pour développer des actions préventives et correctives concrètes et pour accroître la prise de conscience des parties prenantes et la sensibilité globale à ces questions. Merci. 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 Merci.